Greta en fait trop. Quelques-uns à droite sifflent la fin de la récré. Je vois cette jeune Suédoise si sympathique et si souriante, tellement originale dans sa pensée. De Nicolas Sarkozy au philosophe Alain Finkielkraut. Attendez, on va commencer dans le même temps. De l'écrivain Pascal Bruckner. Je suis assez admiratif de son culot. A l'essayiste Laurent Alexandre, Greta exaspère. La famille Thunberg pour moi c'est la famille Kardashian de l'écologie. C'est-à-dire qu'on vend le récit de cet enfant qui est autiste et qui a pris conscience du réchauffement climatique qui a imposé à ses parents de manger vegan et qui est devenue une héroïne mondiale, en tout cas dans le monde occidental. A partir du moment où une cause tombe dans l'escarcelle du showbiz, elle devient beaucoup plus douteuse. Et Greta Thunberg fait partie du showbiz mondial maintenant, pour le meilleur et pour le pire. Le discours apocalyptique que Greta Thunberg porte est un discours très dangereux psychologiquement, psychiatriquement pour nos enfants. J'ai pitié de Greta Thunberg. C'est la victime de ses parents, c'est la victime du système médiatique, c'est la victime de tout cet environnement qui fait d'elle un messie. Elle a un visage anxieux et on a l'impression qu'elle veut nous punir. Elle fait un peu penser à ce film, l'exorciste, la jeune fille qui vomit des imprécations. Ça fait partie de son message et c'est là où c'est très fort. Parce que les médias ont adoré quelqu'un qui voulait nous tirer par l'oreille. Si demain les enfants partent plus fort que les parents, il n'y aura plus de civilisation. C'est tout simple, on sort de la civilisation. Bon, c'est une voie qu'on est en train de choisir, ça c'est vrai. Mais je pense sincèrement que nous n'y gagnons rien et l'écologie non plus. Je n'ai rien à faire d'être populaire. Ce que je veux, c'est une justice climatique et une planète bien vivante. Greta hérite. Greta ose tout. 23 septembre 2019, nouvelle provocation. Elle dépose plainte contre l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine, la Turquie et la France. En polluant, ces nations contreviendraient à un traité sur la protection de l'enfance. Vos dirigeants s'étaient engagés à nous protéger. Ils n'ont pas tenu parole. Si Greta n'attaque pas les pays les plus pollueurs comme les Etats-Unis ou la Chine, c'est parce qu'eux n'ont pas ratifié cet accord. L'ado se met du monde à dos. Bonjour à vous, Brune Poirson. La secrétaire d'Etat à l'écologie va reprocher à une adolescente de 16 ans de ne pas fournir de solution au réchauffement. Là, elle va trop loin. Greta Thunberg, c'est bien, c'est important, elle mobilise. Mais quelles sont les solutions qu'elle met sur la table ? Je ne sais pas. Et je ne crois pas qu'on puisse mobiliser la population avec du désespoir. Avec presque de la haine et en montant les uns contre les autres au final. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Elle ne dit attention, vous êtes tous des salauds, vous allez nous tuer. Elle met la France dans le même sac que la Russie, que la Chine. Elle n'irait pas en Chine, elle n'irait pas en Inde, elle n'irait pas ailleurs pour les haranguer tout simplement parce qu'on lui rirait au nez. Et d'ailleurs, si elle arrivait sur la place TNN, elle serait foutue en prison immédiatement. Tout cela est complètement absurde.